Chaque hôpital a aussi un programme d'enseignement qui lui est propre. Il y a des cours de présentation et de discussion de cas, ce qu'on appelle les « hold-out » dans le domaine, qui nous permettent de discuter des cas, de discuter des diagnostics différentiels et de se préparer aux examens. Moi, la pédagogie, la transmission de connaissances, c'était super important pour moi aussi, donc j'avais vraiment ce désir-là de pousser un peu cette formation-là. Encore une fois, la faculté m'a permis de le faire. Vraiment, aujourd'hui, je considère que je suis un radiologiste compétent. J'ai fait de l'enseignement beaucoup et je suis vraiment rendu là où je voulais être finalement. Maintenant, les hôpitaux à Québec sont en quelque sorte fusionnés, ce qui facilite beaucoup nos gardes parce que même si on n'est pas attitré à un hôpital, on peut visualiser l'examen et le dicter à partir d'un autre hôpital qui peut être un peu plus proche de notre domicile. Avoir accès à l'anatomie complète de nos patients à l'aide d'un clic de souris, pouvoir l'analyser, rechercher les anomalies, les pathologies, c'est vraiment ce qui me passionne principalement. Aussi, le fait de pouvoir porter le diagnostic et puis d'aider directement à la prise en charge optimale du patient, c'est vraiment gratifiant. La principale force du département, ce sont les enseignants, donc les radiologistes qui sont de plus en plus concernés par l'enseignement et le bien-être des résidents. Sous-titrage Société Radio-Canada